Leçon 1A Louis, regardez Regardez Notre-Dame Où ? Là Là-bas ? Oui, là-bas Regardez là-bas Anne et Louis, regardez Regardez Notre-Dame, là-bas Lection 1B Hélène, quédate aquí Leçon 1B Hélène, reste ici B2 Sacando una foto Escuche y repita Hélène, reste ici Anne, reste là Reste là, s'il te plaît Hélène, reste à côté de Louis Hélène et Anne, restez là Hélène, regarde Louis Regarde Louis, s'il te plaît Anne et Hélène, regardez Louis Regardez Louis, s'il vous plaît Merci Leçon 1C Louis et Hélène, regardez Anne 3 Dégale Anne, que mire Alla Anne, regarde là-bas 4 Dégale Hélène, que mire Anne Hélène, regarde Anne Leçon 2A Leçon 2A Leçon 2A N'écoute pas Antoine A1 Gramática El negativo del imperativo se construye colocando Ne, pas No, de uno y otro lado del verbo Ne reste pas No te quedes A2 En el escenario, antes del espectáculo Escuche y repita Reste ici Ne reste pas là Restez ici, s'il vous plaît Ne restez pas là Hélène, écoute, s'il te plaît N'écoute pas Antoine Hélène et Anne, écoutez, s'il vous plaît Ne chantez pas Ne chantez pas maintenant Ne chantez pas encore Leçon 2B Parlons français, parlons français ensemble Parlons français avec Anne ou Louis Parlons français avec Anne ou Louis Restons ensemble Ne restons pas ici Ne parlons pas ici Ne parlons pas maintenant Chantons 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 ensemble Leçon 2B Leçon 2C Leçon 2C Ejercicios Ne chante pas Ne chante pas C1 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 Convierte en la primera persona del plural C1 C1 Regardez Regardons 2B Restes Restons 3B Ecoute Écoutons Écoutons Parlez Parlons C1 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 Traduzca al francés 1B Uno Quedémonos Aqui Restons Ici 2B No Hablemos Ne parlons Pas 3B Miremos Par allá Regardons là-bas 4B Cantemos Ahora chantons maintenant c4 liaisons repita estas frases teniendo cuidado de pronunciar correctamente l'enlace restez ici parlons ensemble pas ici pas encore avec un reste à côté reste ici anne et louis anne ou louis lection 3a vivo en montréal leçon 3a j'habite montréal à dos lugares et idiomas escuche et pita bonjour j'habite au canada j'habite montréal je parle français et espagnol tu parles portugais non non je ne parle pas portugais tu parles anglais oui oui je parle français et anglais lection 3b estamos visitando paris leçon 3b nous visitons paris b2 vivre en paris escuche et répita nos visitons paris vous visitez paris aussi non nous habitons ici nous habitons boulevard saint germain vous habitez près de saint germain des prés oui très près vous parlez très bien français vous trouvez merci vous aimez bien paris oui nous aimons bien paris lection 3c ejercicios c1 d traduzca al francès 1 estamos mirando a anne nous regardons nous regardons anne 2 vous ne chantez pas ensemble vous ne chantez pas ensemble 3 hablo portugais et français je parle portugais et français 4 je visite paris aussi c2 europa y america l'europe et l'amérique traduzca al francès l'angleterre l'angleterre argentina l'argentine brasil le brésil canada le canada colombia la colombie ecuador l'équateur españa l'espagne courant etat d'unis les états unis france la france méxico le méxico peru le peru Leçon 4A Ils habitent ensemble. Elles voyagent souvent. Ils voyagent souvent aussi. Ils ne restent pas souvent ici. Ils voyagent parfois ensemble. Ils parlent très bien français, mais ils ne parlent pas espagnol. Elles parlent anglais. Ils visitent Paris aujourd'hui. Elles aiment Paris. Leçon 4B Leçon 4B On arrive demain. B2 La llegada Escuche et répite. On arrive On arrive demain On arrive demain à 10 heures. On arrive demain à 10 heures du matin. On déjeune ensemble. On déjeune ensemble à midi. On visite Paris demain après-midi. On ne visite pas Notre-Dame. On ne parle pas très bien français. On ne parle pas encore très bien. Leçon 4C Leçon 4C Ejercicios C C 1 B Usez Il O O Elle Para reemplazar los nombres Tres Antoine et Louis habitent Paris. Paris Ils habitent Paris. Ils habitent Paris. Agnès et Philippe ne parlent pas espagnol. Ils ne parlent pas espagnol. Tres Hélène et Agnès arrivent demain. Elles arrivent demain. Quatre Hélène, Agnès et Antoine déjeunent ensemble. Ils déjeunent ensemble. C Dos Números Nombre Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Leçon 5A Estas yendo demasiado rápido. Leçon 5A Tu vas trop vite. A Dos Yendo a distintos lugares. Escuche et répite. Je vais à Tours. Je vais souvent à Tours. Tu vas trop vite. Il ne va pas à Paris. Ils vont souvent à Paris. On ne va pas souvent à Montréal. Nous allons parfois à Paris. Vous allez à Montréal ? Vous allez loin ? Monsieur et Madame Martin ne vont pas loin. Ils vont à Nice. Ils vont toujours à Nice. Leçon 5B Leçon 5B Mlle Smith va travailler en France. B 2 Proyectos Escuche et répéter. Mlle Smith va travailler en France. Elle va bientôt travailler à Paris. Elle va travailler avec Madame Lenoir. Elles vont travailler ensemble. Elles vont travailler ensemble. Je vais rester à Paris en octobre. Puis je vais aller en Espagne. Je vais rester en Espagne en décembre. Leçon 5C Ejercicios C2 Meses Mua Enero Janvier Febrero Febrillé Marzo Mars Abril Avril Mayo May Junio Juni Juli 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 Agosto Aude Septembre Septembre Octubre Octobre Noviembre Novembre Diciembre Decembre Leçon 6A Es muy bonita Leçon 6A Elle est très jolie. A2 Gente Escuche y repita Je suis français. Je suis française. Tu es sympathique. Tu es intelligent. Tu es intelligente. Nicolas n'est pas espagnol. Il est mexicain. Il est grand et blond. Il est très sympathique. Anne est américaine. Elle est très jolie. Elle n'est pas très grande. Leçon 6B Están tristes. Leçon 6B Ils sont tristes. B2 Gente Escuche y repita Nous sommes Argentins. Nous sommes Argentines. Vous êtes trop jeunes. Vous êtes trop jeunes. Vous êtes contentes. Elles ne sont pas contentes. Elles sont tristes. Ils sont tristes. Philippe est gentil. Anne aussi est gentille. Anne et Philippe sont gentils. Ils ne sont pas contents. Elles ne sont pas gentilles. Elles ne sont pas gentilles. Leçon 6C Ejercicios C1 C Traduzca al francès. 1. Son simpaticos Ils sont sympathiques. 2. Anne et Sophie Non sont muy guapas. Anne et Sophie Ne sont pas très jolies. 3. Anne et Nicolas Son altos. Anne et Nicolas Son grands. C2 Nationalidades Nationalité Adjetivos Inglés Ingles Inglesa Anglais Anglais Anglaise Español Española Español 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 Francés Francesa Francais Francaise Canadiens Canadiense Canadien Américano Americana Américain Américain Mexicano Mexicana Mexica Mexicaine Colombiano 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 Colombiana Colombian Colombian Colombienne Peruano Peruana Peruvien Peruvienne Equatoriano Equatoriana Equatorien Equatorienne Argentino Argentino Argentin Argentine Brasileño Brasileña Brésilien Brésilienne C4 Números Nombre 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 Leçon 7A Estamos preparando una comida fria. Leçon 7A. Nous préparons un repas froid. A2. Pan y vino. Escuche y repita. Elle mange un croissant. Il mange un croissant chaud. Il mange souvent un croissant chaud à 9 heures. Vous préparez un repas froid. Oui, nous préparons un repas froid. Ils vont acheter une baguette. Achète une salade et une bouteille de vin pour demain. Nous allons dans un restaurant argentin samedi ? Non, nous allons dans un restaurant mexicain. Un croissant, s'il vous plaît. Elle demande un croissant. Elle demande un croissant et une baguette. Leçon 7B. Elle habite avec des amis. B2. Estudiando en el extranjero. Escuche y repita. Voici des photos de Maria, une étudiante mexicaine. Ici, elle parle avec des étudiants étrangers. Là, elle visite une cathédrale avec des amis français. Elle habite avec des amis. Elle prépare des examens. Elle va acheter des magazines et des livres français. Pedro et Juan sont des journalistes mexicains. Ils parlent avec des artistes. Ils rencontrent des journalistes français. Ils rencontrent aussi des écrivains célèbres. Nous rencontrons souvent des amis ici. Nous allons souvent dans des restaurants étrangers. Lection 7C. Exercicios. C2. Un amigo. Una amiga. Un ami. Une amie. Une amie. Une amie. Un étudiant. Une étudiante. Un journaliste. Une journaliste. Un artiste. Une artiste. C4. Hoy. Aujourd'hui. Mañana. Demain. Lunes. Lundi. Martes. Mardi. Miércoles. Mercredi. Jueves. Jeudi. Viernes. Vendredi. Sábado. Samedi. Domingo. Dimanche. Lection 8A. Es una casa cómoda. Leçon 8A. C'est une maison confortable. A2. Buscando un apartamento. Escuche y repita. C'est Anne. C'est une amie. C'est Pierre. C'est un voisin. C'est un appartement à louer. C'est un petit appartement dans un grand immeuble. C'est une maison confortable. Ce n'est pas une maison très moderne. C'est loin. C'est loin. Non, ce n'est pas loin. Ce n'est pas cher. Ce n'est vraiment pas cher. Leçon 8B. Leçon 8B. Ce sont des immeubles modernes. Leçon 8B. Ce sont des immeubles modernes. Ce sont des pièces sombres. Ce ne sont pas de grandes pièces. Ce sont de petites chambres. Ce ne sont pas des chaises confortables. Ce sont de jolies lampes. Ce sont de grandes fenêtres. Ce sont de beaux rideaux. Ce ne sont pas des tapis bon marché. Ce ne sont pas de beaux tapis. Ce sont des immeubles modernes. Leçon 8C. Ejercicios. C1. A. Use. C. O. Se sont. En las siguientes oraciones. Uno. Un ami. C'est un ami. Dos. Une voisine. C'est une voisine. Tres. Des immeubles modernes. Ce sont des immeubles modernes. Quatro. Michel. C'est Michel. Cinco. De belles maisons. Ce sont de belles maisons. Seis. Un écrivain célèbre. C'est un écrivain célèbre. Trois. Siete. Un étudiant étranger. C'est un étudiant étranger. Ocho. Des croissants chauds. Ce sont des croissants chauds. Five. Siete. C'est anna. C'est une amie. Ce n'est pas une journaliste. C'est une étudiante. Elle habite un petit appartement dans un petit immeuble. Leçon 9a Leçon 9a Tu as des enfants aussi ? A 2 Hablando de la familia Escuche et répita J'ai un appartement rue Monge à Paris. J'ai une maison près de Nantes. Il a une maison à Nice. Il y va en avion. J'ai deux enfants. Tu as des enfants aussi ? Oui, un fils et une fille. Agnès a un métier intéressant. Elle travaille à Évry. Elle y va en train. Guy est docteur. Il a une grande maison. Il a des enfants. Il a un chat. Il a une petite voiture. Leçon 9b Leçon 9b Leçon 9b Nous avons une vieille voiture. B 2 Tener et non tener. Écoute et répita. Nous avons une vieille voiture. Ils ont une voiture neuve. Ils ont de longues vacances. Nous avons trois semaines de vacances. Vous n'avez pas de valises ? Oui, nous avons deux valises et un sac. Elles ont des sacs neufs. Agnès et Guy ont des parents à Nice. Nous avons des voisins sympathiques. Ils ont un hôtel avenue Masséna. Vous avez faim ? Non, mais nous avons soif. Leçon 9c Ejercicios C1 C Traduzca le français 1 Tengo dos maletas J'ai deux valises. 2 Il a des amis étrangers. Il a des amis étrangers. 3 Tenemos dos gatos jóvenes. Nous avons deux jeunes chats. 4 Tienes une maleta ? As-tu une valise ? C Dos Expresiones Traduzca le français. Tener calor Avoir chaud Tener frio Avoir froid Tener sed Avoir soif Tener hambre Avoir faim Tener miedo Avoir peur Tener raison Avoir raison Equivocarse Avoir tort Tener suerte Avoir de la chance Tener la costumbre de Avoir l'habitude de C4 C4 Tengo treinta años J'ai treinta ans J'ai treinta ans Il a treinta ans Leçon 10A Leçon 10A Leçon 10A Est-ce que c'est facile ? Est-ce que Bruno a un bon métier ? Est-ce qu'il travaille dans un bureau ? Est-ce que tu commences à 8 heures ? Est-ce que vous commencez tôt ? Est-ce que vous avez des secrétaires ? Est-ce qu'elles utilisent des ordinateurs ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'ils sont souvent en panne ? Est-ce que c'est un nouveau directeur ? Est-ce qu'il est sympathique ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que nous travaillons aujourd'hui ? Leçon 10B Tienen vacaciones largas ? Leçon 10B Avez-vous de longues vacances ? Avez-vous de longues vacances ? Voyages-tu seul ? Sont-ils libres le samedi ? Invites-t-ils des amis mercredi ? Vont-ils écouter un concert ? Aimez-vous Brahms ? Rencontrez-vous souvent des artistes ? Est-ce qu'ils visitent quelquefois des musées ? Jouent-elles dans un nouveau théâtre ? Est-ce une pièce récente ? Est-ce qu'elle est facile à comprendre ? Parlez-vous français ? Leçon 10C Leçon 10C Ejercicios C1 C Practique l'enlace 1 Est-ce que c'est un sac neuf ? 2 J'habite dans un nouvel appartement près de Grigny 3 Tres Est-ce qu'elle a une maison avec un jardin ? 4 Travaille-t-il ? 5 Est-ce que ce sont des amis ? 6 Cet ami est intelligent. Il est très intéressant. C2 Comment est-ce que vous êtes ? Comment allez-vous ? Traduzca le français. Comment est-ce que vous êtes ? Comment allez-vous ? Como estas ? Comment vas-tu ? Como esta ella ? Comment va-t-elle ? Como esta él ? Comment va-t-il ? Como estan ellos ? Comment vont-ils ? Estoy bien. Je vais bien. Estoy muy bien Je vais très bien No estoy muy bien Je ne vais pas très bien Leçon 11a Leçon 11a Le train n'est pas à l'heure Le métro est en grève Mais il y a des taxis Il y a des bus près de la maison Le bus va partir Dans 5 minutes Ce n'est pas le 20 C'est le 30 Est-ce que l'avion est à l'heure La gare est loin Non, la gare n'est pas loin Le train n'est pas à l'heure N'oublie pas la petite valise Il porte le sac rouge Il y a des gens sur le quai C'est l'heure Au revoir Leçon 11b Vamos a invitar a los vecinos Leçon 11b Nous allons inviter les voisins B2 Preparando una fiesta Escucha y repita Nous allons inviter les voisins Où sont les grands verres ? Est-ce que les verres sont sur la table ? Les verres sont dans la salle à manger Est-ce que Pierre apporte les vins ? Allez chercher les bouteilles s'il vous plaît Où sont les assiettes ? Demande à Antoine Où sont les serviettes blanches ? Les voisins vont apporter les boissons Va acheter le pain s'il te plaît Les invités sont là A porter les chaises Leçon 11c Ejercicios C1 C Traduzca al francès Uno Ve a buscar la maleta roja Va chercher la valise rouge Dos El va traer las fotos Il va apporter les photos Tres Ellos van a visitar el museo Ils vont visiter le musée Quatro Ve a hablar con los invitados Va parler avec les invités C4 Medidas Mesures Traduzca al francès Un centímetro Un centimètre Un metro Un metro Un kilomètre Un kilomètre Leçon 12a Leçon 12a Que día tan bonito Leçon 12a Quelle belle journée A2 El tiempo Escucha y repita Quel temps Quel orage Quelle pluie Quelle tempête Quel froid terrible Quelle mauvaise année Quelle belle journée Quelle temps splendide Quelle magnifique coucher de soleil Quelle drôle de nuages Quelle terrible tempête Quel vent violent Leçon 12b Miren los monos Que chistosos son Leçon 12b Regardez les singes Comme ils sont drôles B2 Animales Escucha y repita Comme j'aime ce chat Que j'aime ce chat gris Que ce chien a l'air intelligent Comme les oiseaux chantent fort ce matin Qu'ils ont l'air joyeux Regardez les singes Comme ils sont drôles Qu'ils sont drôles Comme ce lion a l'air triste Qu'il a les yeux tristes Que l'éléphant est drôle Comme il est fort Que je déteste les serpents Lection 12c Ejercicios C1b Haga oraciones exclamativas Les enfants ont l'air contents Comme ils ont l'air contents Qu'ils ont l'air contents Ce nouveau livre est drôle Que ce nouveau livre est drôle Les photos sont superbes Comme ces photos sont superbes Les lions ont l'air terribles Que les lions ont l'air terribles Cet appartement a l'air confortable Comme cet appartement a l'air confortable Cette chemise est chère Que cette chemise est chère C'est loin Comme c'est loin Vous parlez fort Que vous parlez fort C1 C Traduzca al francés Uno Que otoño tan bonito Quel bel otoine Dos Que amable eres Que tu es gentil Tres Que lento va este autobus Que cet autobus avance lentement Quatro Que sed tengo Que j'ai soif Cinco Que chistoso es este perrito Comme ce petit chien est drôle Seis Que bien trabajan Comme ils travaillent bien Siete Que película tan interesante Quel film intéressant C2 Emociones Émocio Escuche et répita Quel bonheur Quel tristeza Quel horreur Quel dommage Quel malheur Leçon 13A Esta camisa cuesta 200 francos Leçon 13A Cette chemise coûte 200 francs A2 Comprando ropa Escuche et répita Tu aimes ce manteau Cet imperméable est trop long Je vais acheter cette robe Cette robe est trop courte J'aime cette chemise Est-ce que cette chemise est chère Cette chemise coûte 200 francs Je n'aime pas ces chaussures avec ce pantalon Est-ce que ces chaussures sont chères Ces chaussures coûtent 400 francs N'achète pas ces pantalons Ils sont trop courts Pose ces vêtements sur cette chaise s'il te plaît Leçon 13B Leçon 13B Ne parlons plus de ça B2 Gustos Escuche et répita Voici un nouveau disque Écoute ça, c'est superbe Tu trouves Je n'aime pas ça Regarde ça C'est un nouvel album Je vais acheter ça pour Pierre Ça coûte cher Ça coûte 3000 francs Ne parlons plus de ça Voilà un vieil armagnac Tu aimes ça ? Goûte ça C'est délicieux Ne fume pas comme ça Tu vas être malade Ne parle pas comme ça Ce n'est pas gentil Je déteste ça Lection 13C Exercicios C1 B Transforme comme en l'éjemplo Un portrait célèbre Ce portrait est célèbre Une pièce sombre Cette pièce est sombre Un mauvais restaurant Ce restaurant est mauvais Une jupe courte Cette jupe est courte Des étudiants étrangers Ces étudiants sont étrangers Des maisons modernes Ces maisons sont modernes C1 C Traduzca au français 1 Non les gusta eso Il n'aime pas ça Elle n'aime pas ça 2 Odio este livre Je déteste ce livre 3 Elle va a comprar Esos zapatos Elle va acheter Ses chaussures 4 Non mires eso Ne regarde pas ça C 2 Expresiones Escuche et répita Ça va ? Ça va Ça va bien Ça va mal Ça dépend C'est ça Ça suffit Lection 14A La mujer que vive al lado Es una periodista danesa Leçon 14A La femme qui habite à côté Est une journaliste danoise A2 Especificar cual Escuche et répita J'aime bien la montre Qui est en vitrine J'aime bien la montre Que tu as aujourd'hui Regarde l'homme Qui est sur la photo Voici l'homme Que j'aime La femme Qui habite à côté Est une journaliste danoise La femme Que tu regardes Est une artiste Les gens Qui sont sur cette photo Habitent en Espagne J'invite des gens Que tu aimes bien Ils écoutent des chansons Qui parlent de liberté Écoute la chanson Qu'il chante Nous allons visiter L'appartement Qui est à louer Nous allons visiter L'appartement Que nous allons acheter Leçon 14b Escuche Lo que explique Leçon 14b Écoute Ce que le guide Explique B2 Visitando un museo Escuche et répita C'est le musée Que je préfère C'est un musée Qui est à Amsterdam C'est un jeune guide Qui parle Écoute Ce que le guide Explique Écoute Ce qu'explique Le guide Ce qu'il explique Est intéressant Regarde ce qu'il y a Dans cette salle C'est une salle Qui est vide En ce moment Allons visiter Ce qu'il y a Au premier étage Ce sont des tableaux Qui sont très modernes Je n'aime pas Ce qui est Dans la première salle Mais j'aime bien Ce qui est Dans la salle à côté Lection 14c Ejercicios C2 Números Les nombres Treize Quatorze Quinze Seize Dix-sept Dix-huit Dix-neuf Vingt Vingt-et-un Trente-et-un Quarant-et-un Cinquant-et-un Soixante-et-un C4 Números ordinales Les nombres ordinaux Premier Première Second ou deuxième Seconde ou deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième 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 Sous-titrage FR ?